Avant de faire la vidéo sur la pornographie, un autre problème qui entre dans la même catégorie doit forcément hanter nos esprits. Lorsque chacun d'entre nous commet un péché, nous ne sommes pas sans savoir qu'Allah est en train de nous observer. Sauf que le diable entre en jeu, parmi ses stratégies les plus destructrices. Le diable nous fait oublier qu'à ce moment précis, Allah peut mettre fin à notre vie. Et si par malheur c'est de cette façon qu'on meurt, c'est de cette même façon qu'on sera ressuscité. La majorité des gens pêchent parce qu'ils oublient le jour du jugement. Ils oublient ce jugement terrible qu'il nous est promis et pendant lequel on sera jugé pour nos mauvais comportements. Ils négligent la grandeur et l'imminence de ce jour, sachant qu'absolument personne ne sait quand surviendra son heure. Un homme est allé voir Ibrahim ibn Adham, un pur prédécesseur reconnu pour son ascétisme. Il est allé le voir pour qu'il lui donne des conseils afin d'arrêter ses péchés et les mauvaises choses qu'il faisait. Ibrahim lui dit, rappelle-toi cinq choses avant de commettre un péché et tu finiras par te repentir par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lesquels où Ibrahim demande à l'homme avec impatience. Ibrahim lui dit, si tu veux désobéir à Allah, alors ne mange rien de la subsistance qu'il t'accorde. Comment dis-tu cela alors que toute subsistance vient d'Allah ? Demande à l'homme avec étonnement. Ibrahim lui dit, si tu sais cela, alors comment oses-tu manger de sa subsistance en lui désobéissant en même temps ? L'homme lui dit, tu as raison Ibrahim, dis-moi la deuxième. Ibrahim lui dit, si tu veux désobéir à Allah, alors n'habite pas dans un pays qui lui appartient. L'homme s'étonnait encore plus, comment peux-tu dire une chose pareille alors que la terre entière appartient à Allah ? Si tu es conscient de cette réalité, trouves-tu convenable d'habiter dans son pays et de lui désobéir en même temps ? Non, pas du tout. Dis-moi la troisième. Si tu veux désobéir à Allah, alors cherche un endroit où Allah ne te voit pas et commet le péché. L'homme lui répondit, comment dis-tu une chose pareille alors qu'Allah connaît les secrets les plus profonds ? Il entend marcher la fourmi sur la pire lisse et la voit dans l'obscurité de la nuit. Ibrahim lui répondit, tu sais tout cela et pourtant tu te permets de lui désobéir. L'homme répondit, dis-moi la quatrième. Si l'ange de la mort vient saisir ton âme, alors demande-lui de t'accorder un délai. L'homme répondit, c'est impossible puisqu'Allah dit Si tu es conscient d'une telle vérité, comment espères-tu le salut alors que tu continues de lui désobéir ? L'homme répondit alors, c'est vrai ce que tu dis. Dis-moi la cinquième. Ibrahim lui dit, si les anges chargés du châtiment viennent à toi pour t'amener en enfer, alors ne va pas avec eux. Après avoir entendu ces paroles, l'homme s'écria en pleurant. Cela suffit, ô Ibrahim, je demande pardon à Allah et je me repends auprès de lui. Et on nous rapporte que l'homme ne cessa d'adorer Allah jusqu'à sa mort. Ce n'est bien évidemment pas toujours simple de s'éloigner des péchés. C'est pour ça que comme pour une guerre, il faut mettre en place des stratégies. Des stratégies qui nous empêchent de retomber encore et encore dans ces pièges. Pour commencer, il faut repérer en nous-mêmes et autour de nous les choses qui font que nous sommes autant poussés vers ces péchés. Que ce soit une mauvaise habitude, une période dans la journée, une chose qu'on a récemment achetée ou une personne qu'on a l'habitude de fréquenter. Il faut être préparé à se dire que c'est peut-être cela qui nous empêche depuis longtemps d'enfin tout arrêter. Et une habitude qui doit être obligatoire pour nous après chaque péché, c'est de faire son maximum pour se rappeler de demander pardon à Allah. Juste après avoir péché, chacun de nous est ignorant. Et même en commettant un péché en toute conscience, nous nous devons de demander pardon à Allah pour respirer sa miséricorde et par la même occasion son paradis. Pour finir, il y a un moyen d'effacer ses péchés en les transformant en bonne action. Pour cela, il suffit de faire suivre le péché pour lequel on demande pardon à Allah tout simplement par une bonne action. Et par cela, on a une magnifique occasion de se racheter et d'éviter un châtiment illimité. Et par cela, on a une magnifique occasion de se racheter et d'éviter un châtiment illimité.